Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a, avertissement, la communauté la plus dérangée de toute internet, de Paltey, Paltey, je ne sais pas comment c'est ce nom, je suis désolé, je ne le connais pas, il y a une autre vidéo de lui, c'est quoi, les plus sombres dégénérés de Discord, là en haut, Paltey, il a l'air de parler, il me rappelle un peu le mec qui parle des dégénérés de Discord, dégénérés Discord, comment il s'appelle, l'autre là, ah bah tiens, je tombe direct sur lui en plus, détraquer, ah ou alors les dégénérés Smash Bros, comment il s'appelle, voilà, les ravagés Combo, il me fait penser un peu à Combo, qui parlait aussi, lui il a dit les ravagés Combo, ça me fait penser un peu à lui, bon bah écoutez, on va regarder, il dit la communauté la plus dérangée de toute internet, alors je vais vous montrer la miniature, je vais juste rechercher la vidéo sur YouTube et sur Google, et je vais vous montrer juste la miniature, donc je pense qu'il parle de plusieurs communautés parce que je vois du Digital Circus, je vois du SBN Hotel, et je suis très, je suis à la fois gêné, et à la fois, je suis pas fier de connaître d'où vient cette image, parce que je sais d'où ça vient, et je sais ce que c'est, ouais je suis pas fier de connaître, par contre j'ai une image de Gaza, juste en dessous, là, oh allez hop on dégage avant de partir dans des sujets bizarres, pas avant de partir dans des sujets controversés surtout, allez hop c'est parti, let's go, en espérant que je vais pas me faire strike, j'espère pour lui qu'il n'aura pas fait comme Combo qui fait un avertissement au niveau des contenus, qu'on sera pas devant un contenu potentiellement bannissable, n'est-ce pas, allez hop c'est parti, let's go. Attends, t'entends quoi ? Y'avait un avertissement dès le début ? Cette vidéo mentionne quelques sujets sensibles, immo, balec. Le but premier est de divertir, prenez pas trop ce que je dis au sérieux. Je ne vende pas les fandoms ou les séries dont je parle, juste des gens chelous. Nérog, j'ai le snap de ta tante, ok. Quand je fais des vidéos dans ce stade... J'espère, ouais, mais j'espère pour toi quand même que je vais pas me faire bannir. Je prends toujours mon temps à les faire, pour vraiment vous donner mon ressenti sur les choses dont je parle et pas juste des vidéos pif pour faire un tapis de merde. Néanmoins pour celle-là... Ma caméra est tellement mal placée, je suis désolé. Je sais déjà tout ce que j'ai envie de dire, mais j'ai trop peur. Trop peur des gens dont je parle pour l'appuyer. Au début, j'ai juste des vieux fandoms au quotidien et de faire autre chose, mais... Ça ne faisait que m'obséder encore plus. Les voix dans ma tête sont trop fortes. Je vais le faire. Et les draguer des fandoms de dessins animés... Ouh, le sujet glissant. Surtout dans certaines communautés. De la vie possible. Largement, largement. A 200 000 abonnés, t'inquiète pas. Il y avait un texte bizarre. Il avait mis... C'est une blague, ça. Il a dit... C'est le mec dans le déni en vrai. Bonnez-vous, je vous en supplie, j'en peux plus. On est si proche du but, pitié. Bon, déjà, je vais pas vous faire carrer que j'ai grand-chose à dire sur Digital Circus, alors que le bail a à peine deux épisodes et que la série existe depuis même pas six mois. A part peut-être sur le nombre record de dessins dégueulasses qui ont été faits depuis la sortie. Et surtout... Ouais, et pourtant, t'inquiète pas que même en un seul épisode, même pilote, et je pense qu'il va en parler, puisque j'ai vu une miniature de ça. Dans la miniature de sa vidéo, j'ai vu qu'il allait en parler, puisque c'était carrément en... Ça allait être un sujet principal de sa vidéo, puisque c'est dans la miniature de sa vidéo. Mais en un seul épisode pilote, je connais des communautés qui sont devenues barges en un seul épisode pilote. Ça va très bien ce que vous faites, vous me dégoûtez. Sans parler des chaînes malaisantes pour gosses qui exploitent le bail de baiser pour faire des vues là-dessus en faisant les vidéos. Moi, ce qui m'énerve... Ouais, bon, déjà, c'est les genres de vidéos à la con, ouais. Non, moi, ce qui me dérange le plus, c'est les... C'est... Oui, bah ça aussi, c'est dérangement. C'est les vidéos de merde à la animation Minecraft à la con, là. À la place, on va parler d'Asmin Hotel. Non, pas de débrouille, pas mal des fans d'Asmin Hotel ! Hein ? C'est des malades, ils vont te retrouver, faire du mal à tes proches ! Mais c'est pas possible, ça, laissez-moi faire ma vidéo ! J'essaie tout le temps d'être gentil avec Asmin Hotel, parce que c'est cette série d'animation créée à partir de rien sans les deux personnes dans la street, sur Internet, juste par des gens passionnés qui y croyaient, et qui a tellement choqué qu'elle a su se tracer un chemin jusqu'au moins à une diffusante traditionnelle. Moi, ça me touche, parce que ça a ouvert des portes à tellement de nouvelles choses, mais les fans de ce truc, qu'est-ce que vous êtes chiants ! Un jour, un grand homme a dit que si vous voulez que les gens bizarres d'Internet arrêtent de vous faire chier, vous aviez juste à éteindre votre écran et sortir dehors. J'ai capté que la commu Asmin Hotel, c'était un autre niveau quand j'ai éteint mon écran et que vous êtes venu m'emmerder dans l'après-vie. On dirait que ce truc attire de façon inexplicable tous les spectateurs les plus chiants de la Terre, il y a le secret de l'immortalité dans votre série pour que vous la choupiez au tôt ou quoi ! Chaque fois que quelqu'un m'en parle, je suis sûr de ne pas connaître, juste pour pouvoir entendre un truc et ça sort à chaque fois. Par contre, je te préviens, c'est après le sujet mature, c'est complexe, tu risques de ne pas comprendre. C'est complexe, ça parle de sujet mature ? Non, c'est juste que c'est vulgaire. Asmin Hotel. Ah bah, il faut dire ce qu'il y a, c'est vulgaire. Donc du coup, c'est réservé à un public averti. Par contre, est-ce que c'est complexe Asmin Hotel ? Pas tant que ça, quoi. C'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour les adultes. Hiiii, chacal ! Présiline, prélose à l'issue ! C'est un dessin animé pour Agud, tu sais, c'est pas comme les autres dessins animés. Mais t'as 15 ans ! T'as pas ton brevet ! Ouais, je vous avais regardé la banque rétine. C'est pas faux. Mais non, mais s'il faut... Si Asmin Hotel, les gens, ils trouvent ça choquant. Moi, je dis, mais putain, vous avez été levé où, hein ? Franchement, vous voyez des trucs beaucoup plus choquants sur Internet dans les années 2000. C'est une époque où Internet, c'était vraiment en roue libre. C'était l'anarchie Internet dans les années 2000. Vous seriez choqué ? Toute votre vie, pour être impressionné comme ça ou quoi, j'en ai tellement connu pendant mon adolescence des types qui se sentaient supérieurs et subversifs par rapport à toute leur génération parce qu'ils ont vu un pilote de 40 minutes. C'est pas parce que les personnages disent des gros mots toutes les 5 minutes que c'est une série d'arc pour adultes que vous êtes pas censés regarder, hein ? Ça montre juste à quel point vous n'avez jamais rien mater de vraiment pertinent dans votre vie. Arrêtez de faire les ans... J'aime bien, il y avait Ace Attorney, l'anime. Je trouve qu'on en parle pas assez. Et les adultes aussi ! Ah, vous croyez que je les ai voulaissés, hein ? Grand Ass Men, vous criez comme des chipis devant des chansons qui sont éteindres par le morceau le plus naze de tout Steven Universe et vous fantasiez... Arrêtez, ok. Bon, peut-être pas le bonheur et le même âge, mais euh... Les chansons sont pas mal, quand même. Bon, par contre, faut pas les écouter en français, hein. Les chansons sont... Certaines sont cool. Je dirais pas qu'elles sont toutes cool. Moi, j'en ai 3 qui sont... Que j'aime bien, dans la série. Parce que j'ai regardé la série entièrement, dans les deux langues, en VF et en anglais. Y'a pas à chier, euh... Alors, je suis désolé, les cominiens de doublage en VF, ils sont très bons. Y'a pas à chier, faut... L'ang... En anglais, ça passe tellement mieux. Surtout pour les chansons. Désolé les doubleurs... De... Bah, les doubleurs chanteurs, quoi. Ils font des chansons doublées. En français. En français, quoi. ...mais sur des personnes avec des corps bad, nous, qu'on m'a l'a dit matin. Arrêtez ! Attends, c'est quoi ? ...mais sur des personnes avec des corps bad, nous, qu'on m'a l'a dit matin. ...mais sur des personnes avec des corps bad, nous, qu'on m'a l'a dit matin. Arrêtez d'insulter tous ceux qui connaissent pas le leur par cœur et aiment juste apprécier ça normalement. Et allez déposer quelques CV en boîte d'intérim. Bref, bref, bref. Bip-bip, boulou, c'est qu'un, deux. Les fans d'Asmin Hotel sont des détraqués. Et allez, 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 ça y est, ça y est. Il n'y a pas une seule personne parmi vous qui puisse se mesurer à moi. Cette série attire tous les fous du bus de la planète et en plus, vous sentez mauvais ! J'espère qu'il dit ça pas juste que détraqué dans l'histoire, parce que, bon, il existe des fans totalement lambda. J'aime bien la série, j'aime bien ce bien-hôtel. Bon, pas au point de suivre tout le lore, hein. Je suis un peu d'accord avec Sidi, moi, je regarde juste. Est-ce que je connais tout le lore du truc ? Absolument pas. Et j'ai mis, j'ai mis des mois à regarder la suite des Louvaboss, donc, parce que c'est pas ma priorité pour autant. Voilà. En un seul épisode, un fandom devient toxique, bah voilà. C'est ce que je dis au début. Je peux directement parler de la créatrice, F*** Zipop, qui a un fétiche sur les scènes de vieux, et couvre ses collègues qui sont dans ça aussi, qui a déjà dessiné des persos adultes en train de pécho des gosses banales ! Et je ne veux... Ah ouais ! Ceci explique cela, il y a eu un petit scandale vis-à-vis de ce genre de comportement à la sortie de la série. Je ne peux même pas parler de cet obscur dessin où un mioche pèse des serpents ! What ? Un youtuber à 5 millions d'abonnés a payé 50 000 dollars pour faire un dessin animé de lui en train de calmer le perso principal ! Ça, malheureusement, je reconnais la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui en faisaient référence dans les shorts de je ne sais plus quel youtuber, où il parlait des personnages d'Asbien Hôtel, justement. Un short, c'est un mec français qui aime bien faire des résumés de personnages ou d'animés. Donc il parlait, il y avait des personnages d'Asbien Hôtel, et puis en fait, à un moment, il parle de Charlie Morningstar. Donc voilà, la nana d'Asbien Hôtel, du coup. La personnage principale d'Asbien Hôtel. Et en gros, il y avait des commentaires en dessous de la vidéo qui disaient, imaginez un mec qui a payé 50 000 dollars pour une animation. Non, mais imaginez. Et du coup, j'ai été un peu curieux là-dessus. Je n'aurais pas dû. Comme beaucoup de choses, finalement. Et vous croyez que je ne sais pas pour vos serveurs VRChat privés ? J'y suis allé ! Oh mais VRChat, tu cherches à merde ! J'ai payé un abonnement à Amazon Prime. VRChat aussi, tu cherches à merde, parce que c'est vraiment le... C'est vraiment l'endroit où il y a les pires parrées de la Terre. VRChat, pour moi, c'est du même niveau que certains endroits d'Internet sont réputés pour être complètement barrés. 4chan en est un. C'est l'un des plus gros, des plus anciens et des plus connus. VRChat en est un. Je pourrais parler de Deviantart aussi, si vous voulez vraiment partir dans ce délire-là, d'endroits complètement barrés d'Internet. Et encore, Deviantart, il y a un peu de modos, un peu de censure. C'est pas le cas partout, moi je te le dis. Bah je remercie. Non, t'inquiète pas, dès qu'il y a eu Internet, ça a été barré tout de suite. Mais même avant, il y avait déjà des trucs cringe. Alors pas avant Internet, du coup, puisque beaucoup de dessins animés, trucs où il y a eu des communautés cringe, date d'Internet justement, parce qu'Internet rassemble de manière anonyme les gens avec des trucs bizarres, qui se cachaient en fait avant. Aujourd'hui, ils s'exposent pas, mais l'anonymat leur permet de se rejoindre en communauté, dans ce genre de trucs. Mais c'est une vraie étude de comportement, rassemblement de communautés, qui est que Combo avait étudié, justement, je parlais de lui au début de la vidéo, mais en fait, Combo avait aussi parlé de ce côté d'Internet qui rassemblait les gens par des passions, même obscures en fait. Et ça vient de là, c'est parce que Internet rassemble sous couvert d'anonymat. C'est pour ça qu'on les voit. Et bon, il y en a des plus visibles que d'autres, on va pas se mentir. Et puis d'un autre côté, pour parler aussi d'une autre chose, il n'y a pas que les séries nées sur Internet qui ont ce genre de communauté de détraqués. Moi, je peux clairement dire que il y a même des gens qui étaient déjà détraqués dans les années 90. Ils ont juste eu, quand on leur a donné Internet, mais je te raconte pas le bordel. Je vais citer une communauté. Après, je sais pas s'il va en parler, mais je vais en dire une communauté. C'est les fans de Mario et Sonic. Surtout de Sonic. Voilà. Les communautés fans de Mario ou de Sonic. Il y a des bons tarés dedans. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, j'étais un fan de Sega. J'adorais Sonic quand j'étais jeune. Moi, je jouais beaucoup à la Mega Drive. J'avais les jeux Sonic sur Mega Drive. Disons que c'était un de mes héros d'enfance. Et il y a eu Internet. Les communautés. Les OC. Ce que j'appelle OC, c'est les Original Characters. Les personnages originaux. Je crois que j'ai donné quelques PTSD à certains, mais bon. Comment dire ? Si vous connaissez Sonic, vous connaissez les OC, mais alors là... C'est bon. Vous êtes rodés pour n'importe quel truc barré de communautés qui existent. C'est peut-être pour ça que je suis devenu pratiquement imperméable à ces détraqués dans le sens où... Quand t'es fan de Sonic et que tu tombes sur la communauté des détraqués de Sonic... Waouh ! Il y a du level. Parce que là, on combine tous les parts possibles. Mais bon. Oui, aussi. Et pas que les cartoons télé. Comme je dis, Sonic, à la base, c'était un jeu vidéo. Il n'y a pas eu besoin des cartoons Sonic parce qu'il y avait eu plusieurs. Il y a plusieurs dessins animés Sonic. Du tout premier... Du premier. Ensuite, il y a eu... Satam. Ensuite, Sonic le Rebelle. Sonic X. Sonic Boom. Et il n'y avait pas le dernier, là ? Un dernier... Un dessin animé... Enfin, pas vraiment un dessin animé puisque maintenant, c'est fait en 3D, mais... Des dessins animés... Des animations 3D. Sonic... Comment il s'appelait ? Le dernier, là ? C'était sur Netflix. Souprime, je me suis impu. Où il fait péter l'espace-temps et qu'il se retrouve... Et en fait, ça devient une sorte de multiverse à la con. Et clairement, ils ont pris des trucs à la... À la Marvel pour faire du multiverse. Ouais, c'était la mode de l'époque, on va dire. Vous, j'ai pas peur du nom. Ouais, les fandoms de cartoon télé. J'ai peur, hein, parce que vraiment, on va tomber sur des trucs de dingue, je pense. Il n'y a pas grand-chose de bizarre dans les dessins animés made in France. Mais par contre... Wakfu ? Il n'y a pas grand-chose de bizarre ? Si vous regardez Wakfu abrégé par Retake, ils font une référence obscure à une animation flash et à un gif obscur que tous les vrais savent. Je n'en parlerai pas. Ça implique juste Amalia et Evangeline dans Wakfu. Et en gros, si vous savez pas de quoi je parle, ne cherchez pas, tant mieux pour vous, vous êtes purs. Si vous savez de quoi je parle, les vrais savent, comme disait dans Retake. Non, côté français, il y a quand même eu des dingueries. Il ne faut pas se mentir, surtout avec Wakfu. Après, ce qui a fait que Wakfu, il y a eu des dingueries plus que dans d'autres animés, enfin, que dans d'autres dessins animés français, c'est le côté international de Wakfu parce que Wakfu, c'est énormément internationalisé. C'est un dessin animé français qui a eu une grande exposition internationale. Donc, ceci explique aussi cela. De là à dire que c'est forcément chez les autres et pas en France qu'il y a des traqués, il n'y a qu'un pas que je ne franchirais pas. Mais quand même, il y a eu des dingueries. Alors, pas autant, je le concède, mais je pense qu'il y a quand même des barraîchés dans le fandom de Wakfu, dès qu'il existe toujours. Oui, puisque bien sûr, en plus, il y a une nouvelle saison qui sera annoncée, je crois, en plus, ça va reprendre. Je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé en ce moment avec Ankama et Wakfu, en fait. mais je sais qu'il y a un truc qu'il disait que ça allait reprendre. Mais oui, non, des dingueries dans le fandom de Wakfu, je suis sûr qu'il y en a. C'est juste qu'on n'a pas assez cherché. Quand tu vas dans le côté des bails américains, internationaux, à la Cartoon Network, Nickelodeon, etc., pour voir les malades mentaux. Déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils aiment trop fantasmer une image archi sérieuse, gore, dark de leur série favorite que les trucs n'ont pas, genre. Pourquoi vous faites des dessins de fou, flippant comme ça ? Vous avez 14 ans ou quoi ? Vous voulez impressionner qui ? Votre petite soeur ? Mon exemple préféré, c'est la famille Laud. Bienvenue ! Je ne connais pas. Il y en a des trucs à dire sur le fandom de la famille Laud. Je ne connais pas. J'ai déjà vu des visuels, j'en ai déjà entendu parler, mais j'avais regardé. Entre les pédophiles et les mecs qui développent un lor de baiser à la série qui sert plus à assouvir leur fantasme bizarre qu'autre chose, j'ai l'impression. Et quand je dis l'or de baiser, c'est qu'il y a des mots qui ont littéralement écrit une fanfiction de la famille Laud qui fait plus de 5 millions de mots. C'est plus que la Bible. Mais ce qui me fait trop rire, c'est vraiment les... Attends, il a compté les mots de la Bible pour savoir s'il y avait plus de 5 millions... Enfin, s'il y avait autant de 5 millions de mots dans la Bible. Peut-être que si tu as une Bible là sur Internet et que tu peux compter le nombre de mots, tu dois savoir combien il y a de mots dans la Bible. 5 millions de mots la fanfic. Ouais. Eh bien, je peux te dire que les mecs y sont mis à plusieurs et pendant plusieurs mois parce que... La vache. C'est vraiment les fanarts que la communauté font de... Eh, vente de fils de pute, c'est quoi ça ? Et ça, là. Et ça, là aussi. Qu'est-ce qu'il leur passe par la tête ? Ils font de la famille, je sais pas. En fait, j'ai capté l'obscurité du bail. Alors, j'ai rigolé parce que l'autre, il a mis ses Tokyo Ghoul MDR. Le ouf. Sur une vieille animation, Eiji a deux balles sur YouTube d'un des personnages meufs qui se fait bouffer la jambe avec plein de sang et que le bail avait 18 millions de vues. Vous pouvez pas me faire croire qu'il y a que des ados Eiji de 14 ans qui regardent ça. Peut-être que c'est moi qui suis fou, hein, mais l'obsession de vouloir rendre dégueu des trucs pour gosses comme ça quand on est des adultes, bizarre, hein ? Vous aimez bien les dessins animés ? Ok, y'a pas de mal. Mais arrêtez de vous les approprier avec vos délires dégueulasses. De nos jours, les biches, ils ont plus rien pour eux, wesh. Ça annonce la saison 8 de Patpatrou, il était un enculé de 30 piges, j'y vais citer le tweet. Je ne le sens pas, cette saison-là. La série a perdu tout en essence depuis le dernier arc. Je vous vois comme les ancêtres des clochards qui utilisent Hello Kitty pour glamouriser les trucs les plus horribles de la Terre. Vous êtes marmage d'aller vous faire foutre. J'imagine même... J'adore sa voix. J'adore ce qu'il dit, ça me fait énormément rire et j'adore la voix de ce YouTuber. Je ne connaissais pas en plus. J'ai regardé d'autres vidéos en off après. À quel point leur communauté sont autant des dégénérés. À moins que... À moins qu'il soit pareil, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des bails chelous dans les créateurs aussi. Je connais un fandom. What ? Et le mec, il fait des cartoons. Il a été arrêté ? Il ne dégageait pas ? Ça a verré ? C'est bizarre. Wow. Il y a des gros harceleurs sexuels mais milieux de dessins animés pour enfants obligent des gigapointeurs mais genre encore plus des pointeurs que les gens de l'heure commue. Il y a des milliers d'exemples. Genre, je peux vous parler de Tara Strong, superstar américaine du tout. Ah ouais, Tara Strong, c'est quelque chose. Et en plus, elle a... Bon, déjà, elle a doublé énormément de choses. Elle a été dans beaucoup de dessins animés aussi. Alors, c'est une... Une voice actrice... Enfin, une doubleuse pour être méchante comédienne de doublage. canadienne, je crois. Elle est canadienne. Donc, dans... Elle fait du doublage anglophone. Elle a été dans beaucoup de choses. Beaucoup de rôles marquants aussi en dessins animés. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était elle qui doublait les infirmières dans le chapitre 3 ou 4 de Dark Deception. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette info. Elle a même fait une voix dans... Je connais même pas. Et bah, figurez-vous que la go qui fait à balle de tweeter des fans d'art incestueux de Benten et sa cousine qui ont tous les deux 10 ans. Et je pense que le pire c'est quand même quand ses crasseux n'arrivent pas à rester dégueulasse en dehors de leur taf. Et je vous parle pas des blagues pour adultes gauleries qui a des fois dans les dessins animés en ce moment. Je vous parle de vrais fétichistes qui s'incrustent. Les trucs sur Benten Bah, ça aussi ça. Et des fois quand tu regardes tu te dis putain quoi. Ça aussi ça a bien morpé dans ce niveau là. Banal. Genre, vous vous êtes jamais demandé pourquoi quand vous étiez petit dans certains trucs il y avait autant de vannes en rapport avec l'épée et la puanteur etc. Et bah je sonne comme un complotiste de baissier. Écoutez-moi bien. Je me disais toujours ça surtout avec Total Drama Island mais je me disais Alors, je connais pas ce truc là et puis des trucs avec des p... Alors, ça me... Aucun souvenir tu vois. Aucun truc. Que les mecs derrière ça étaient juste particulièrement gênants. Et puis quelques années plus tard je suis tombé sur les extraits de la saison 5. Oui par contre c'est gênant effectivement. Qui n'a pas été diffusé à la télé. Eh ! Disons qu'ils ont en profité. Je vais pas vous montrer mais je vous jure que les épisodes cochent toutes les cases d'un énorme fétichisme pour les trucs dégueu style paix. Trucs qui sentent mauvais. Ah ouais, une compie. Oh pfff. Je vais même pas traduire. Je me disais et je me suis fait une réflexion totalement à part par rapport à la vidéo que ça me fait vraiment Combo sa vidéo parce que Combo il utilise beaucoup d'extraits de l'anime aussi pour parler. Quand il dit des choses quand il fait sa voix off sans extrait il utilise beaucoup d'anime extrait d'anime pour prendre sa voix off. Bah là c'est pareil en fait. Je ne ferai pas trop sur les commentaires. C'est une dinguerie. Il y a un employé qui possède dans les studios de Steven Universe qui s'est fait téj parce qu'il s'est dessiné en train de briser le perso perle de ce ship avec de la présenter à ses tarons. Zarma il fait les choses bien. Mais ce qui est marrant c'est qu'il est plus tôté. Il est plus fou. Il s'articule tous autour d'un seul dessin animé qui les unit et qui les gouverne où là je crois savoir tel quel. Alors peut-être pas le plus vieux mais je crois ça. C'est lui auquel je pense et pas le plus vieux. Par contre c'est celui qui a créé une énorme vague de détraqués. Il ne se cachait même pas. Il ne se cachait même pas. Mais si ce n'est pas celui-là je viens de descendre un fandom anti-mai. Ce n'est pas grave. Si c'est bien celui auquel je pense. C'est-à-dire ça a amené énormément de dégénérés, de détraqués. Ça a réveillé beaucoup de fétichistes dans le lot. Et ça aurait duré neuf ans. Alors là j'attends de voir quel fandom il va viser. Ça pourrait être le fandom de Sonic aussi en fait. Ah bah oui j'avais raison. J'avais raison. 7 jours. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu avant de freiner ma glissade dans l'infâme rapide holka ce dessin animé. Je pourrais vous faire une vidéo de 5 heures pour vous raconter toutes les histoires de malades que j'ai vus et lus et je crois que ça ne serait même pas assez la tête d'homme. Bon vous connaissez tous ma little pony ça existe depuis la nuit des temps je ne sais pas vous expliquer ce que c'est et les gens qui regardaient ça à la base ont toujours été l'audience cible c'est à dire des petites filles. Néanmoins le dernier remake du dessin animé en date créé en 2010 a attiré pour une raison qu'on ignore une énorme quantité de fans raclots bien adultes bien trentaine passées bien paires de famille et quand je dis énorme c'est qu'ils ne sont pas comme les fans adultes d'autres dessins animés c'est qu'ils sont réputés pour être un des fandoms les plus gros et les plus dévoués c'est vrai c'est vrai j'en ai rencontré plusieurs des gens du fandom de MLP c'est vrai et il y en a qui sont encore dévoués au truc encore aujourd'hui qui font encore et qui ont des chaînes spécialisées là dedans qui ont des chaînes YouTube là dedans qui ont des trucs ils n'ont pas décroché pourtant la série elle a duré neuf saisons une saison par an elle a fini en 2019 la série et statistiquement parlant étant un des fandoms les plus gros et oui il y a beaucoup d'adultes dedans c'est très bizarre d'ailleurs mais étant l'un des fandoms les plus gros c'est aussi l'un des fandoms avec statistiquement le plus de détraqués oui c'est vrai deux semaines à peine après la sortie du premier épisode ils se faisaient déjà appeler Bronies de par une énorme présence sur 4chan et qu'il n'a fallu à peine que quelques mois pour voir naître d'immenses conventions d'ultra fans du dessin animé ayant compté des fois jusqu'à 10 000 personnes et puis il y en avait une pratiquement par état aux Etats-Unis c'était un truc de dingue les Bronniecon donc les Bronnie conventions les conventions de Bronnie en fait c'était un truc de dingue parce qu'en fait il y en avait pratiquement une par état t'en avais en Caroline du Nord en Floride ils en faisaient une par état c'est comme s'imaginer c'est comme imaginer une convention sur un sujet particulier un seul sujet un seul fandom un seul truc par région française ou par département mais jamais de la vie ça existe chez nous non non c'est un truc de ouf il y a des milliers d'articles et de documentaires qui essaient de déchiffrer le phénomène vous s'imaginez votre gros daron qui vous fait croire qu'il part en séminaire pendant un week-end pour au final le voir deux semaines plus tard à la télé déguisant petite fille vous expliquer sa dernière théorie sur Fluttershy loin de moi de juger tous ceux qui aiment ça ils ont l'air de vivre leur meilleure vie mais oui pour certains il faut le dire il faut le dire autant de grandes un fandom d'un dessin animé pour petites filles ça a attiré son lot de détraqués comme on n'en a jamais vu parce que quand il s'agit de parler de poney d'amitié et de se faire de la brunette intellectuelle en s'imaginant être des poney trop stylés omniscients avec tout un ordre de malades comme des gamins qui bandent sur leur prota-edgie c'est une certe omnipotente disekai de merde qui font les petites filles mais quand faut se comporter en dangereux adultes oui bah après ça c'est en fait c'est des gens qui ont c'est les fameux dark sasuke qui n'ont pas fini leur crise d'ado pour beaucoup c'est ça le problème et le problème c'est là-dedans c'est le mental certains ils n'arrivent pas à faire de la différenciation ils sont tellement en fait la réalité ne leur plaît tellement pas ou n'aiment pas ce qu'ils sont ou ce qu'ils deviennent ou ce que le monde est ils s'échappent en fait c'est des échappatoires et ils retournent en fait à une période qu'ils préféraient à savoir l'enfance l'adolescence pour certains sauf que le problème c'est quand t'as 30 t'as 40 piges tu fais dans ton coin ou pire on a tous les moments de mou où on se dirait putain je suis nostalgique de quand j'étais jeune quand je regardais les épisodes de Dragon Ball Z sur Dailymotion quand je regardais Noob sur What TV et quand je jouais à World of Warcraft sur le Windows XP je parle des années 2000 par exemple moi je pourrais dire moi j'étais nostalgique de l'époque où je regardais à la télé les dessins animés sur la 2 et que je jouais à la Megadrive pareil le problème c'est que bon cet échappatoire à la réalité certes il faut le faire pour maintenir une certaine santé mentale c'est pas interdit des fois il faut savoir être il faut savoir décrocher il faut savoir voilà il y a toujours cet esprit un peu foufou qu'il faut garder je dis pas qu'il faut voilà mais le problème c'est qu'il faut faire la part des choses et ne pas laisser la fiction et l'imaginaire prendre le dessus sur la réalité et pour moi ce serait ça et c'est ça qui les rend qui les rend qui rend cette communauté aussi un peu barré c'est le fait qu'ils se sont trop affichés criminels sexuels alors là salope indirect et c'est la totale pointeur pédophie la touche moins agression harcèlement de meufs en convention et ils s'en sortent sans zéro conséquence Zerma c'est l'invité une version virtuelle monsieur Augustin Dupont vous êtes aujourd'hui accusé au sein de la communauté des bronis d'exhibitionnisme harcèlement sexuel et attouchement sur mineurs qu'avez-vous à dire pour votre défense mais votre honneur vous comprenez pas c'est pas moi qui ai fait ça c'est bon nous c'est maléfique c'est vrai qu'une cookie arracheur de moutres qui l'a force à le faire ah mais il fallait dire plus tôt ah bah à quitter ah bah à quitter à quitter si c'est votre procès il fallait dire plus tôt moi aussi ça m'arrive vous savez que des gabines de disons sur Skype et bien sûr je vous parle même oh putain la dernière phrase je vais bien de l'entendre oh la vache oh je la répéterai pas oh la vache oh merde euh oui et ça dans toutes les commues dans toutes les commues la communauté Sonic aussi c'est des en fait pour moi ce qu'il est en train de décrire avec la communauté de My Little Pony et avec les Bronies c'est les en fait c'est la nouvelle génération de ce qu'était c'est la nouvelle génération de ce qu'était la communauté Sonic et ce qui allait toujours aujourd'hui en plus euh la communauté Sonic il faudrait juste qu'un jour il s'y intéresse pas trop quand même mais qu'il s'intéresse parce que j'ai vu des dingueries moi tu peux comment si tu veux des pistes comment sur DeviantArt c'est la partie soft après laisse toi guider j'ai envie de dire pas des fétiches contentes de psychopathes que ce soit en ligne ou dans la vidéo que l'on assiste et ça c'est seulement les trucs dont je peux parler sans que la vidéo se fasse dégager parce que le truc important que je me suis gardé de mentionner les personnes My Little Pony c'est des poneys et vous savez c'est des gens qui qui kiffent beaucoup les poneys vous me suivez ou sinon je dois carrément vous lire toutes les fanfictions et les RP de malade sur lesquelles je suis tombé le nombre de zoho dans la communauté My Little Pony est terrible c'est sûrement une des dérives les plus horribles et dégoûtantes du à son fandom on en est au point j'ai parlé que ça avait réveillé certains fétiches au début de la vidéo j'ai dit que certaines communautés avaient réveillé des fétichismes chez des gens où il existe un mot de vocabulaire pour l'action de ce LeBron James sur des bails de My Little Pony quand même et même avec ça on n'est qu'à la surface de l'iceberg et je pourrais vous raconter tout ce que j'ai moi je connais littéralement un gars qui m'a sorti ce mot là et il ne m'a pas sorti en mode bon je connais le mot parce que j'en ai retrouvé le parler ah là là je n'ai pas parlé il fait ce qu'il veut j'ai envie de dire mais moi je ne connaissais pas ce terme donc l'autre mec il me sort ça je lui dis bon voilà moi je croyais qu'il avait fumé une clope fumer une clope parce que non non ça ne voulait pas dire fumer une clope c'est quand j'ai appris le mot des années plus tard et ah oh merde j'ai vu et vous faire une conclusion sur le fait qu'à l'image de l'humanité chaque chose même s'il est articulé autour d'un simple dessin animé pour enfants à sa part d'ombre il y a autant de gens bien que de fils de plus n'importe où et dans n'importe quel domaine alors pas autant de bien que ce n'est pas du 50-50 au bout d'un moment aussi il faut dire les choses c'est pas du 50-50 sur les gens comme dit combo généralement en fait le problème des mauvaises choses c'est que quand elles se les mauvaises choses ou des gens un peu détraqués ou un peu barrés même cringe le problème de ça c'est que c'est des choses qui ressortent et dont on se souvient en fait l'humanité même nous les êtres humains d'une manière générale on retient beaucoup le négatif on ne retient pas le positif je vais citer deux exemples deux exemples de ce genre de comment dire de comportement de comportement au négatif en fait alors pas de comportement négatif de comportement et notre rapport au négatif deux exemples en commerce ce qu'on dit souvent c'est que un client satisfait il va en parler à trois autres de pourquoi il était satisfait un client mécontent il va en parler à cinq personnes et vous savez c'est quoi et d'ailleurs là ça ne s'arrête pas ok d'accord déjà le mec qui est content il va en parler à moins de personnes que le mec qui n'est pas content et vous savez c'est quoi le pire c'est que sur les trois personnes qui ont eu le bon retour le retour positif que l'une va venir dans le commerce ou le restaurant ou le bar ou ce que vous voulez et sur les cinq personnes qui ont reçu l'avis négatif les cinq ne vont pas venir parce que quand c'est négatif on réfléchit moins on préfère descendre parce que c'est plus marquant ça nous marque beaucoup plus le négatif que le positif parce que pour nous le positif c'est normal en fait j'avais vu un reportage assez intéressant sur le système de notation vous savez avec les cinq étoiles sur une note de 0 à 5 ou 0 à 10 pour évaluer les chauffeurs Uber Eats les livreurs de colis les opérateurs les trucs comme ça les assistances techniques quand une personne est contente elle mettra peut-être pas toujours cinq étoiles mais quand elle met cinq étoiles elle va même jamais mettre de commentaire pourquoi parce que pour nous les êtres humains quand on est content d'un service c'est parce que pour nous c'est normal c'est normal parce que pour nous on estime que le service ça devrait ce qu'il c'est que si on en est content c'est que le service il est normal mais quand on n'en est pas content le service ne s'est pas bien passé et là on va gueuler là on va faire des retours aussi regardez beaucoup les avis Google Maps et ne vous y fiez pas des masses pourquoi ? il y a des gens qui luttent un peu contre ce biais de la négativité quand ils sont vraiment satisfaits d'un service ils mettent des étoiles ils expliquent pourquoi mais personne ne va argumenter pourquoi ils ont mis des avis positifs par contre ou alors si on leur demande ou si on les oblige un peu on ne va pas se mentir par contre des avis négatifs ne vous inquiétez pas qu'il n'y a pas besoin de les demander les gens ils vont les mettre spontanément parce qu'ils sont énervés parce qu'ils ne sont pas contents il y a quelque chose qui va ressortir et c'est pour ça que sur Google sur les avis Google vous regarderez et faites l'expérience vous pouvez faire ça avec n'importe quel commerce dans votre ville ou dans votre village ou ce que vous voulez faites l'expérience vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'avis négatifs qui apparaissent le plus souvent parce que ce sont les plus visibles c'est la partie bruyante comme on dit en fait la partie bruyante et ça vaut pour partout ça vaut partout en fait cette minorité bruyante négative ça vaut justement on en revient au fandom de tout ce que vous voulez au fandom de tout ce que vous voulez que ce soit Aspinotel My Little Pony Sonic même des fandoms de jeux les fameuses communautés toxiques League of Legends pour les communautés toxiques qui est le premier jeu qui nous vient en tête quand on parle de communautés toxiques les détraqués de World of Warcraft certains détraqués de Discord certains détraqués de Smash Bros regardez la combo la vidéo de combo je suis désolé la vidéo de combo sur les détraqués de Smash Bros il y a des bails barrés et on est sur l'univers Nintendo je rappelle Family Friendly de Nintendo bah non pas du tout non non mais il y a des bails barrés dans tous les fandoms de toute façon ça faut pas chercher donc c'est pour ça que je dis voilà pour moi il n'y a pas de 50-50 c'est qu'en fait les plus brillants la minorité pour moi c'est surtout une certaine minorité les plus détraqués les plus barrés je parle attention je suis sûr qu'il y a des mecs un peu qui sont à la frontière il y en a ils sont encore dans le gris dans Ling et le Yang c'est pas tout noir ou tout blanc il y a un gris au milieu eux ils sont dans le gris voilà et pour beaucoup je pense qu'il y a des détraqués en fait on voit beaucoup plus les aspects négatifs et on voit beaucoup plus les détraqués de ce genre de fandom de ce genre de communauté dans toutes les communautés dans tous les fandoms en fait même alors que les bons côtés on les voit moins parce qu'en fait on estime que c'est normal voilà enfin même c'est un comportement enfin c'est une étude de sociologie un comportement de sociologie une étude du comportement humain qui est très intéressant à étudier donc c'est pour ça mais effectivement dans un sens il n'a pas tort c'est parmi ces gens des personnes instables qui ont besoin d'aide et qui cherchent juste à fuir la vraie vie à travers cette rue je crois que je vais juste faire un tour dehors et essayer de tout oublier instables les instables oui ils ont besoin d'aide effectivement des gens qui essaient d'oublier la vraie vie j'en ai parlé beaucoup plus tôt dans la vidéo c'est des gens qui fuient beaucoup de ces bas de ces gens qui s'enfoncent trop dedans c'est des gens qui fuient la réalité mais en même temps en même temps tout est fait pour nous faire peur dans notre monde aujourd'hui tout est fait pour nous faire peur les nouvelles aux informations sont faites pour nous faire peur c'est de la manipulation faire peur la peur est le meilleur moyen de contrôle de population aussi c'est un très bon outil de contrôle de population c'est la peur qui a fait faire aux humains leur pire connerie des fois certaines découvertes on va s'en dire mais surtout leur pire connerie c'est la peur qui a amené à beaucoup de choses mauvaises dans l'humanité la peur du jugement divin la peur la peur des choses des catastrophes naturelles les premiers je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça mais vous savez que les religions étaient basées sur une incompréhension des événements naturels mais aussi sur la peur qu'elles suscitaient il fallait trouver des explications et le mieux c'était trouver des explications qui arrangeaient qui faisaient peur en disant attention il n'est pas un bon être humain là ce qui va t'arriver le jugement le fameux jugement et la peur de ce jugement oui ça explique pour moi en fait pour moi pour moi ces gens là certains sont irrécupérables parce qu'ils sont clairement ils ont clairement vacillé dans des vices impardonnables en tout cas mais beaucoup sont des gens qui fuient des certaines choses soit une réalité trop douloureuse soit des traumatismes soit des gens qui ont aussi des peurs et qui se réfugient dans des univers on va dire plus gentils je dirais ou qui se voilà ou qui se sont perdus ou qui n'ont voilà ou qui n'ont pas ou qui cherchent à retrouver une sorte d'innocence qu'ils avaient à une époque alors innocence quand je parle d'innocence je parle entre guillemets de ne pas avoir les problèmes d'un adulte en fait c'est à dire nostalgie d'une époque où on ne s'occupait pas de payer nos impôts de payer l'URSSAF par exemple de payer les taxes de s'occuper d'avoir un boulot d'aller tous les jours au travail de payer voilà d'avoir des responsabilités en fait il y en a certains ne veulent pas grandir certains certains ont regretté de grandir et ils essayent de s'échapper de quelque chose qui ne pourront pas jamais échapper c'est comme ça pour moi c'est plus de l'ordre du comportemental mais bon bref allez ça fait déjà 40 minutes que je suis dessus la vidéo elle dure 12 minutes et donc ça veut dire que littéralement c'est en calculant la vidéo c'est 12 minutes 30 on va en arrondissant là on est à 40 minutes 30 dans l'enregistrement pile à ce moment où je dis cette phrase ça veut dire que je viens de passer littéralement 38 minutes à parler j'ai parlé pendant 38 minutes sur les 12 minutes de réaction bref je vais vous je vais arrêter de vous faire chier avec mes avec mon analyse psychosociale le comptoir et du coup je vous dis à plus pour de prochaines réactions vidéo je sais pas trop on verra bien tous c'est tout